Jean-Marie Guillermin vacciné contre les supermarchés. Ce pharmacien soupçonne la grande distribution d'avoir stocké des millions de masques chirurgicaux alors qu'en pleine crise du coronavirus, les pharmacies n'avaient pas le droit d'en vendre et avaient même du mal à s'en procurer pour les professionnels de santé. Nous apprenons là depuis quelques jours que la grande distribution a plus de 400 millions de masques. Donc ces 400 millions de masques qui ne sont pas arrivés du jour au lendemain, c'est vraiment un scandale. De découvrir que tout d'un coup, alors qu'on nous a interdit de le faire, des millions de masques seraient disponibles dans les grandes surfaces, voire chez les buralistes, avouer que c'est quand même un peu fort de café. Les enseignes de la grande distribution que nous avons contactées n'ont pas souhaité répondre à la colère des pharmaciens. Le distributeur Carrefour nous a confirmé que dès le 4 mai, il mettrait en vente à prix coûtant 10 millions de masques jetables chirurgicaux. Plus de gens distribuent, meilleurs c'est. Je ne vois pas pourquoi certaines professions hurlent à la concurrence. L'important c'est que les gens pour aient des masques. Vous irez les acheter en grande surface ? Non, je n'ai pas envie. Pourquoi ? D'abord parce que je n'y vais pas actuellement. Je n'ai pas tellement envie de me mettre dans la foule. Puis je ne sais pas, je n'ai pas trop d'où ils viennent. Je ne sais pas. J'imagine que ça sera correct puisqu'ils les vendent. Normalement ça devrait être gratuit surtout. Vraiment ça devrait être gratuit. Cet après-midi, le ministre de la Santé a démenti les centaines de millions de masques que détiendrait la grande distribution. Il ne s'agirait que de commandes mais pas de stocks. Pour calmer la colère des pharmaciens, Olivier Véran a également indiqué qu'il annoncerait ce week-end un déstockage massif de masques gratuits en pharmacie à destination des soignants de notre pays. Merci. Au revoir.